C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. A travers ses écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partage à point les oiseaux. Chers frères et sœurs, nous nous sommes engagés à faire une série de vidéos sur les noms originels des douze tribus d'Israël, Sokin Kolo Alinghi, plus les deux tribus de Manassé et d'Ephraïm, pour démontrer clairement que ces noms viennent de notre tradition ancestrale, ainsi que le reste de la Bible et de religion révélée. Donc on vous invite à inviter ceux qui passent leur temps à dire que cela est de l'aliénation, ceux qui se disent kémétiques, afrocentriques, vodou, bounoudiakongo, etc., qui tiennent ce discours-là, afin qu'ils viennent donc nous expliquer comment notre sainte tradition ancestrale s'est logée dans la sainte Bible. Aussi, nous verrons que, dans cette série Sokin Kolo Alinghi, la Bible nous enseigne sur la signification de certaines traditions depuis l'Egypte antique et que nous pratiquons encore aujourd'hui, mais souvent sans en connaître l'origine. Et le Kwan Kolo va donc nous éclairer à ce sujet, Sokin Kolo Alinghi. Vous pourrez aussi aller comparer entre le Kwan Kolo et ce qui se dit ailleurs à propos des vrais noms bibliques, par exemple. Parce qu'il y a des frères qui ont fait un travail et un effort louable dans ce domaine-là, mais malheureusement en vain, car Nkolo a dit qu'il nous a tous aveuglés, comme il est écrit dans Esaïe chapitre 29, versets 10 à 11. Donc, on verra que dire Yashara, Isolele, Yoshua, Yehoshua, etc. Tout cela, ce n'est que des tentatives. Mais le Kwan Kolo, par la grâce d'Nkolo et Sokin Kolo Alinghi, va nous éclairer sur tout cela. Car les démonstrations du Kwan Kolo sont très limpides, et je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir des démonstrations dans les vidéos qu'on a déjà publiées. Et pourtant, nos sages, nos spécialistes, nos maîtres de la langue, de la tradition, de la culture, n'y ont vu que du feu. Ce qui prouve encore une fois de plus le miracle qu'un Kolo a opéré sur nos yeux et sur nos oreilles. Et c'est donc dans ce cadre-là que, dans cette vidéo-ci, nous allons vous donner le nom originel de Zabulon, un des douze fils de Jacob, patriarche de la tribu de Zabulon, une des douze tribus d'Israël. Nous allons faire cela en allant consulter, bien évidemment, le Kwan Kolo, la sainte tradition ancestrale du peuple originel. Du moins, c'est ainsi qu'il convient de le qualifier pour le moment. Viendra le moment Sokin Kolo Alinghi d'examiner le sens de ce nom en profondeur. Et donc, avec ce nom de Zabulon, vous allez être témoin d'un échantillon de la force et de la beauté du Kwan Kolo. Et cela, par rapport à des connaissances théologiques bibliques que l'on rencontre dans le monde, qui ont des budgets, en fait, ces spécialistes de la Bible, ces bibliques, ces théologiens, ces facultés de théologie, avec des budgets partout dans le monde estimés en milliards de dollars, le Kwan Kolo, avec un budget de zéro dollar, peut corriger même les plus grands spécialistes. Et cela va être clair pour tout le monde. Et pourtant, moi qui vous parle, je suis à l'école primaire du Kwan Kolo seulement, mais déjà témoin de tant de ces merveilles. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, que signifie le combo de Zabulon, donc le nom de Zabulon. Zabulon, qui se prononcerait soi-disant Zéboloun, on nous dit donc la définition de Zéboloun. Zabulon signifie habitation. Il est le dixième fils de Jacob, sixième et dernier de Léa. Il est le fondateur du clan de Zabulon, donc la tribu qui descend de lui. Donc Zabulon signifie, ou signifierait plutôt habitation. Pourtant, on verra que cela est certes correct, mais c'est très très incomplet, car il y a beaucoup mieux à voir. En effet, il existe une grosse lacune à propos du terme Zabulon que le Kwan Kolo va restaurer. En fait, il s'agit du manque d'occurrence, c'est-à-dire que pour comprendre le sens d'un mot, il faut le retrouver à différents passages de la Bible, et si possible dans différents livres, afin d'analyser au mieux le contexte de son utilisation, pour mieux comprendre son sens et sa signification. Or, pour Zabulon, il n'y a presque pas d'occurrence, même pour les variantes de son nom. Cela veut dire qu'à chaque fois que presque ce nom-là apparaît, c'est justement pour le nom de Zabulon lui-même, en tout cas dans le sens de habitation, ou en tout cas en apparence, d'après ce que les biblistes, les spécialistes nous montrent, pour en arriver donc à ce sens-là de habitation. Par contre, si je prends l'exemple de Adam, il y a son nom propre, certes, mais aussi pour désigner n'importe quel homme, tout au long de la Bible. Donc on comprend directement que Adam veut dire homme, puisque lorsqu'on arrive dans les différents livres, comme Ézéchiel, etc., quand on dit fils de l'homme, et bien à ce moment-là, on comprend qu'on ne parle plus d'Adam, Adam est mort depuis longtemps. Donc c'est comme ça qu'on trouve le sens d'un mot dans la Bible. Mais pour Zabulon, c'est déjà beaucoup plus compliqué. On nous dit, origine du mot Zébulon, ça vient de Zabal, le Strong 2082. Et quand on va à Zabal, définition de Zabal, exalté, honoré, entre parenthèses, possible, demeurer dignement. Donc direct, on a un petit problème. Ce mot, Zabal, n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Et c'est dans Genèse, chapitre 30, verset 20, au moment même de la naissance de Zabulon. Donc il n'est pas surprenant qu'il y ait des difficultés entre exalté, honoré ou demeurer dignement. Mais en réalité, déjà avec honoré, exalté, on s'approche du vrai sens de Zabulon. Alors que le Strong montre ici en fait ses limites, en termes d'organisation et d'occurrence, le Kwan Kul va donc débloquer tout cela. Donc poursuivons notre quête. On va au Strong 2064, définition de Zabad, doté, faire un don accordé. On vous dit tout de suite ici que c'est le terme exact de Zabulon. Cependant, il y a le même problème que Zabal. Il n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. C'est encore au moment de la naissance de Zabulon. Donc on continue. On va y revenir plus tard. Et là, c'est le Strong 2065, Zébède. Définition de Zébède, dotation, don, cadeau. Lui aussi c'est le Zabulon parfait, mais il pose le même problème que les deux autres. Donc on va y revenir. Cette fois, on a le 2066, définition de Zabad. Il donne, il dote. Ou, ouais, il dote. Et ça, ça apparaît huit fois dans deux livres différents, mais pas de chance, c'est un personnage à chaque fois. Même à faire avec les définitions 2067 et 2069, pareil pour 2071 et 2072, tous des personnes dont le nom est en rapport avec le don. Exemple, Zabdi, ça veut dire dotation ou il a donné. Donc entre parenthèses, ils disent Dieu a donné, mais donc ça veut dire donner. Donc entre guillemets, on vous donne ici le nom de Dieu donné. Bon. Donc on continue. Au Strong 2073, on a Zéboul. Un terme intéressant car il rejoint en fait la définition d'habitation qui est la préférée des spécialistes de la Bible. La définition de Zéboul veut dire élevé, résidence, élévation, demeure élevée, hauteur, habitation, etc. Il apparaît cinq fois et c'est cinq fois dans cinq livres différents avec pour signification demeure ou habitation. Et justement, le Strong 2064 et le Strong 2075, c'est le nom de Zéboul en personne. Donc de quoi peut-être laisser penser que cela signifie bel et bien habitation seulement, comme pensent les biblistes, en tout cas ceux qui ont fait les Strong, etc. Mais il vaut mieux donc continuer pour avoir bien fait le tour. Et c'est là qu'on tombe sur du très lourd, donc les Strong 2076 et 2077, à savoir Zabak et Zébac. Définition de Zabak, abattre, tuer, sacrifier, abattre pour le sacrifice. Définition de Zébac, sacrifice. Donc, ces termes apparaissent tout au long de la Bible, dans les différents livres, et respectivement 126 et 152 fois en tout, pour l'un et pour l'autre. Et avec ces termes-là, on peut vous dire d'avance qu'on est parfaitement dans Zabulon, selon la tradition, le Kwan Kulu. Et on pourrait ajouter donc les Strong 2080-2081, qui signifient donné ou acquis, mais qui apparaissent qu'une fois chacun dans la Bible. Et au final, on se retrouve au point de départ avec Zabal, le Strong 2082, qui veut dire habitation. Donc, on a trois grandes significations pour Zabulon, ou les mots qui lui sont associés. En un, on a habitation, qui est donc retenu par les spécialistes de la Bible. En deux, on a le don ou le cadeau, qui est soutenu par le Kwan Kulu. Et en trois, le sacrifice, qui est aussi totalement soutenu par le Kwan Kulu, car le sacrifice est un don qui est offert symboliquement à Nkolo. Mais au passage, le Kwan Kulu est d'accord avec habitation. Mais néanmoins, les biblistes n'ont conservé que cela. Mais pour mieux saisir le sujet, il faut aller à la source, c'est-à-dire à la naissance même de Zabulon, lorsque sa mère prononce son Kombo, c'est-à-dire la phrase ou la parole de sa naissance. Parce que la parole ou la bouche, c'est Monoko. Et la naissance, c'est Kobotama. C'est Botama. Et donc, Monoko et Botama, ça donne Kobotama, c'est le Kombo, c'est le nom en Lingala. Et donc, c'est la contraction de ce Kombo, de ces paroles de naissance, qui forment le nom de Zabulon. Genèse, chapitre 30, verset 19 à 20, il est dit, Les biblistes disent que cela veut dire habitation, car elle dit ensuite, « Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Bon, on ne va pas polémiquer, puisque heureusement pour eux, le Kwan Kolo va tous nous éclairer par la grâce d'un Kolo, sans léser personne. On va commencer avec le terme cadeau ou bien don. Comment cela se dit en Lingala ? Eh bien, on dit Libonza. Définition de Libonza, un cadeau, un don, entre parenthèses, de charité. Mais ce n'est pas tout. On ajoute en dessous, dans le contexte de l'église, bon, il devrait plutôt dire dans le contexte de la religion, Libonza signifie offrande, sacrifice, produit de collecte à l'église, la dîme, entre parenthèses. Et enfin, au pluriel, on dit Mbonza ou Mabonza. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, si vous avez bien remarqué, on est parfaitement dans le même contexte que la Bible, le don, le cadeau, le sacrifice, etc. On nous dit que Zabulon se dit Zabuloun. On va donc décomposer et recomposer ce terme pour retrouver le mot d'origine. Car le Christ, donc Osiris, a été partagé en morceaux, puis on a retrouvé chaque morceau qu'on a remis à sa place avant qu'il ne ressuscite. Cela doit vous enseigner sur notre situation, les étapes par lesquelles on a dû passer, dispersés, on a oublié qui on était. Aujourd'hui, on est en train de se reconstituer. Esaïe, chapitre 53, verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Fin de citation. Ça, c'est un des mystères de la croix du Christ qui n'a jamais été crucifiée, comme on l'entend. Vous allez voir que même tous ces termes-là... Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, on décompose Zabulon Zabulon, consonne par consonne. Z-A-B-U-L-U-N-E Ça donne Z-B-L-N Le Z reste ZA en Lingala. Le BO reste BO. Le LU ou LU devient LI. Le N reste N. Donc, à partir de Zabuloun en hébreu, on obtient Zabulin en Lingala. Ensuite, on remet les phonèmes à leur place et on obtient LI-BO-N-ZA. LI-BO-NZA Qui signifie le don, le cadeau, etc. Comme Léa l'a dit, Dieu m'a fait un beau don. Ainsi, Zabulon n'est que la permutation de LI-BO-N-ZA. Ces deux termes veulent dire exactement la même chose bibliquement et en Lingala qui est parlé actuellement. C'est-à-dire que il signifie tous deux donc un don, un cadeau, etc. Donc, les Kémétik, les Boundudia Kongo, etc. viennent nous dire le contraire. Si cela est vrai ou faux. Qu'ils se manifestent pour contester. En tout cas, je ne parle pas de tous. Je parle de ceux qui aiment contester. Donc, le Kwan Kulu est en train de restaurer les choses. Maintenant, on a vu que Zabulon était associé au terme des Strong 2064-66 Zébèd ou Zébad. On pourrait croire que ces termes sont plus éloignés de Zabulon que Zabal qui veut dire habitation. Eh bien, détrompez-vous car c'est la même chose. En Lingala, la lettre D peut se prononcer L. Par exemple, une fenêtre se dit Lilousou ou Lidousou. Le L est devenu un D dans le deuxième mot. On peut encore citer le verbe expliqué, Ko Dimbola ou Ko Limbola. Donc, Zébèd ou Zabad signifie en fait Zébal ou Zabal. Comme habitation Zabal. Donc, on se retrouve au final avec le même mot. Aussi, la Bible originelle, vous devez le savoir et vous le savez certainement, n'a pas de voyelle à l'origine. C'est un livre cacheté. On peut donc choisir d'autres voyelles pour retrouver le terme originel. Ce qui fait que les trois qu'on vient de citer, Zébèd, Zabad, Zabal, tous, quand on les ramène avec le L, ont la même racine consonantique ZBL. Et si on les place dans le sens de l'Ibonza, LBNZ, on obtient LBZ. Si on enlève le N guttural, fort, qui apparaît ou disparaît d'ailleurs automatiquement au Lingala, lorsque cela est nécessaire ou non. Exemple, pour dire un vieillard, un vieux, on va dire Coco ou bien on va dire Coco. Les deux sont corrects. Comme LBNZ et LBZ. Donc, lorsque ZBL de Zabal retrouve son sens originel ou sa direction originelle LBZ, eh bien, il retrouve aussi automatiquement son N guttural fort et devient LBNZ. Donc, l'Ibonza. Pour les Strongs, donc, 2064 et 2066. Le même principe fonctionne avec les Strongs 2076 et 2077, donc, ZEBAK, qui veut dire sacrifier, offrande, don, etc. et qui apparaissent près de 300 fois dans toute la Bible. Mais cette fois, avec cette orthographe, il s'agit plutôt, non plus du terme Libonza, mais du verbe Kobonza. Définition de Kobonza, offrir, faire offrande, sacrifier. Ensuite, on a Kobonzela, sacrifier à. Par exemple, sacrifier à un colo, à Dieu. En effet, la grande différence entre le CH à la fin est qu'il s'agit, en fait, de la lettre K, ou plutôt son K en Lingala. ZEBAK signifie ZEBAK avec un K. Donc, ZEBAK avec CH égale ZEBAK avec un K. Et là, on a le Z de l'hébrou entre guillemets qui devient ZA, qui va se prononcer NZA. On a le BA qui devient BO et on a le CH qui devient KO. Ce qui donne ZA, BO, KO. Permutation de ZA, BO, KO, KO, BO-NZA. Donc, faire un don, sacrifier, etc. Et on précise que comme on a dit, la Bible originelle n'a pas de voyelle. Donc, on aurait très bien pu forcer ZEBAK à être ZA, BO, KO. Ou ZABOK. Et là, on n'aurait même pas eu besoin de faire ZE qui devient ZA, BA qui devient BO, etc. Parce qu'à la base, il n'y a de toute façon pas de voyelle. Enfin, pour finir, on va résoudre le mystère du STRONG 2082, donc le fameux ZABAL qui signifie habitation. Et à cause de quoi les spécialistes biblistes de ce monde disent que ZABULON signifie simplement habitation, alors que ce terme-là est très rare dans toute la Bible comme avec ses variantes. D'ailleurs, on constate qu'il existe plusieurs termes dans la Bible pour dire habitation, comme par exemple le prétendu MOSRAB, le STRONG 4186 qui apparaît 43 fois. Donc plus que ZABAL, beaucoup plus. Mais il y a encore beaucoup plus d'autres. Comme le terme AMAD, plus de 400 fois dans la Bible, etc. on a près de 20 termes pour dire habiter ou habitation. Alors il faut mettre de l'ordre par le KUAN KULO. Mais bref, donc on abordera dans d'autres thèmes SOKIKOLO ALINGI parce que tous ces mots-là vont revenir dans d'autres noms SOKIKOLO ALINGI. Donc, on risque de se retrouver. En fait, lorsque la Bible parle de ZABAL comme une habitation, il fait référence à une habitation telle un animal en fait qui est sacrifié en tant que don ou en tant qu'offrande. Donc, LIBONZA en lingala. C'est-à-dire, on coupe l'offrande ou on le sacrifie en morceaux. C'est le principe ancestral de nos BANKULO, de nos ancêtres, depuis l'Égypte pharaonique pour désigner non pas n'importe quelle habitation mais plus précisément une ville, un village ou un pays par exemple. Le signe hiéroglyphique qui désigne tout cela en témoigne le signe O49 qui représente un cercle avec une croix au milieu. On le décrit comme une ville ou un village avec des routes se croisant. On le retrouve notamment dans la graphique Kémeth, donc le nom de l'Égypte selon les égyptologues. Il faut savoir que l'Égypte était considérée comme une grande ville dispersée en 42 parties qui représentait le corps du Christ donc Osiris donc c'est son église. Donc cette croix au milieu du cercle forme quatre angles de quatre maisons ou parcelles séparées par un croisement. C'est donc le symbole d'une ville d'un pays ou d'un village où les gens sont donc dispersés et rependus dans toutes les directions comme une viande découpée et partagée lors du sacrifice. Notamment pensé à Abraham dans Genèse chapitre 15. Mais tous ces morceaux forment une seule communauté dans le cas d'une ville ou un seul corps dans le cas de l'animal sacrifié ou de l'offrande. Mais alors c'est quoi le rapport au Kwan Kulu avec tout ceci et le nom de Zabulon ? Eh bien on a dit que Zabulon vient de Libonza le don ou le sacrifice et qui vient du verbe sacrifié Kobonza Or le verbe dispersant en lingua là se dit Kopanza Kopanza signifie répandre diffuser disperser éclater détruire On a ici les mots pour parler des habitations que sont les villes les villages etc. De plus la lettre B est interchangeable avec la lettre P Par exemple fermer couvrir mettre le couvercle etc. se dit Koziba ou Kozipa donc tantôt avec un P tantôt avec un B On pourra dire aussi que on peut donner l'exemple du mot indépendance qui se dit Lipanda en lingua car il est lié au terme Libanda qui signifie être dans la rue être dehors etc. parce que c'est ça être en liberté contrairement à la colonisation qui est vue comme un enfermement donc Kopanza c'est comme dire Kopanza La racine consonantique est K P N Z et de là on obtient K B N Z si on dit Kopanza comme le verbe sacrifié Kopanza la racine consonantique est aussi K B N Z le verbe séparé qui se dit Kopanza devient donc Kopanza ce qui nous amène tout droit dans notre finish car en qui Congo et plus rarement de nos jours en Lingala la ville est appelée Mbanza ou Libanza voire Lobanza Beaucoup d'entre vous connaissent probablement la célèbre capitale du royaume Congo Mbanza Congo ou le discours de Fumukimbangu prononcé en Mbanza Sanda ou encore la ville actuelle de Mbanza Ngungu en République démocratique du Congo Donc Mbanza signifie la ville à partir du terme dispersion Kopanza On peut les associer au terme suivant Lipasa les jumeaux puisqu'ils se divisent se séparent dans le ventre de leur mère pour faire deux enfants Libanza le fait de penser car c'est comme sortir de son corps donc se séparer de son corps Libanda être dehors être dans la rue la rue avec ses croisements comme on le voit dans la graphie de l'Egypte antique L'Ipanzi c'est une côte d'où est sortie la femme qui a été séparée donc de l'homme alors qu'au départ il ne formait qu'un Ainsi lorsqu'on dit Zabulon de son nom originel Libanza cela signifie aussi habitation dans le sens bien évidemment d'une ville Mbanza ou Libanza avec son principe bien évidemment de se disperser dans tous les sens de se répandre ou de s'étendre et à cet effet là voici ce que Jacob nous dit en bénissant son fils Zabulon avant sa mort il parle en ces termes dans Genèse chapitre 49 verset 13 Zabulon habitera habitera sur la côte des mers il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra et sa limite s'étendra du côté de Sidon donc il va se répandre et souvenez-vous que la Bible originale encore une fois on l'a déjà dit on le dit encore n'a pas de voyelle donc deux mots avec les mêmes consompes se confondent Libonza le don le sacrifice Mbanza Libonza ou Lobanza la ville habitation ont la même racine consonantique LBNZ pour Libonza et Libonza de sorte que si jamais on considérait par exemple la Bible en écriture latine qu'on utilise actuellement et bien on aurait simplement vu LBNZ on n'aurait pas vu les voyelles parce que la Bible est écrite à l'origine sans voyelle ainsi en conclusion et aussi il faut savoir que le M le N sont interchangeables avec le L et ça on aura l'occasion de voir beaucoup d'exemples en lingua parce que c'est très courant mais bon donc pour conclure Zabulon signifie à la fois un don un sacrifice et une habitation car ces mots sont très proches dans notre tradition ancestrale comme le révèle le Kouankoulo le nom originel du patriarche Zabulon et Libonza voilà pour ceux qui aiment parler d'aliénation mentale qui croient que l'on souffre du syndrome de Stockholm en revendiquant la Bible comme étant l'héritage de nos ancêtres qui nous ont légué donc c'est l'héritage du peuple originel ainsi donc si on était dans un match de football on dirait que nous sommes à 1-0 et notre objectif est de faire 14 à 0 car il n'y a non pas 12 tribus mais 14 pourquoi ? tout simplement parce que c'est l'église du Christ le corps du Christ le corps de Osiris qui a d'abord été découpé en 14 morceaux donc Manasseh et Ephraim ont été ajoutés aux 12 tribus car c'est là la signature de l'Egypte pharaonique ceci étant dit le koumounankolo tatanzambiabankolo peut aviser son temps en salutation koumounankolo koumounankolo koumounankolo